Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles pokénews, on va parler bien entendu du commencement de l'événement fête d'hiver, mais avant cela je voulais voir avec vous quelques autres pokénews, avec tout d'abord le changement de forme de Deoxys. On va désormais pouvoir capturer sa forme attaque, après avoir peut-être pu capturer sa forme normale. Personnellement j'ai reçu 5 passes pour des Redex et à chaque fois je n'étais pas disponible aux horaires des Reds, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous êtes parvenu à capturer la forme normale de Deoxys. Je vous cite la phrase exacte de l'annonce officielle, vous pourrez affronter le pokémon fabuleux de type psy lors du prochain cycle d'invitations au Redex après le 20 décembre, donc on va pouvoir capturer une nouvelle forme de Deoxys. Je ne pensais pas qu'une nouvelle forme de Deoxys arriverait aussi rapidement, mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas non plus faire un an pour chaque forme, car cela aurait duré vraiment beaucoup trop longtemps. Autre pokénews, c'est le boss de Red qui vient prendre la place de Cresselia et il s'agit de Hitran, un pokémon légendaire un peu surprise, on ne s'attendait pas vraiment à voir arriver ce pokémon de type feu et acier, que certains présentent déjà comme le nouveau meilleur pokémon de type feu. Il sera donc présent dans les combats de Red du 18 décembre jusqu'au 15 janvier 22h. Donc voilà pour ce nouveau boss de Red. L'événement de Noël, l'événement fête d'hiver 2018 a donc débuté avec un tout petit peu d'avance concernant l'incubateur gratuit. Certains d'entre vous ont peut-être fait comme moi et pu l'obtenir après 4h, contrairement à ce qui était annoncé. Normalement le premier incubateur gratuit, on aurait dû l'avoir en tournant le premier pokéstop du jour à 22h. Et finalement Niantic nous l'a donné un petit peu en avance. Avec ce nouvel événement, on a bien tout ce dont je vous parlais plus en détail dans la vidéo précédente. On a les bonus qui sont actifs avec le tout premier, la première phase avec les bonbons doublés pour les transferts et les captures de pokémon. Il y a également un Pikachu festif. Petite déception, ce n'est pas le Pika péruvien ni celui à fleurs, mais bel et bien le retour du Pikachu bonnet de Noël. D'ailleurs il y a un petit glitch, lorsque vous maintenez appuyer la pokéball, et bien vous pouvez prendre le contrôle du pompon, du bonnet de Pikachu. En tout cas ce Pikachu est un tout petit peu bugué. Il n'a pas l'attaque Kado. Contrairement à Kadoiseau que l'on retrouve à l'occasion de ce Noël 2018, il a l'attaque Kado comme précédemment et il est également disponible dans sa forme chromatique. Autre surprise de ce nouvel événement, ce sont de nouveaux pokémons qui sont disponibles, des pokémons de la quatrième génération. Il y a bien sûr ceux que l'on avait déjà eu dans les annonces officielles, notamment Winfrex. Et il y a d'autres pokémons que l'on peut trouver en sauvage, ainsi que leurs évolutions. On retrouve donc Archeomyre, Rapion, Écaillon, Blitzy et Kradopo qui sont disponibles en sauvage. Il y a aussi un nouveau bébé que l'on peut trouver en Shiny dans les oeufs de 7 km qui renferme donc des pokémons spéciaux à l'occasion de cet événement. Et il s'agit de Azuril. On a donc un nouveau pokémon disponible dans sa forme Shiny, Azuril, Maril et Azumaril. Donc Niantic nous encourage bien sûr à utiliser des incubateurs mais n'oubliez pas que vous en avez un gratuit par jour. Voilà pour les quelques pokémons dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis concernant ce début d'événement Fête d'hiver 2018. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon début d'événement et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pokémons. Merci. Merci. Merci.